Au chapitre politique, pression sur le gouvernement fédéral dans le dossier des demandeurs d'asile. Six associations ont été reçues ce matin au cabinet du Premier ministre. Déçus par les réponses, les associations ont refusé de quitter les lieux, prêtes à rester sur place pour faire bouger les choses. La police a été appelée en renfort. Les associations ont finalement quitté par elles-mêmes les lieux, mais la tension était vive. Reportage d'Isa Gherdaoui, Jérémy Nessal et Laurent Rard. Une scène surréaliste, une interview à travers les barreaux d'une fenêtre aux 16 rues de la Loi, le cabinet du Premier ministre. La situation est tellement grave qu'il faut nécessairement que ça se règle par autrement que la méthode que le gouvernement a adoptée depuis le début, c'est-à-dire des annonces non suivies des faits. A l'intérieur de cette salle de réunion, les représentants de six associations qui viennent en aide aux demandeurs d'asile. Elles veulent que le Premier ministre active la phase fédérale de crise et ouvre mille places d'accueil. Sans réponse positive, les associations menacent de rester sur place. Le ton monte, le Premier ministre sort à notre rencontre. Aujourd'hui, on peut garantir que des gens qui sont dehors ont la possibilité d'avoir un hébergement. C'est déjà le cas depuis quelques jours. Je sais qu'on a eu une situation extrêmement difficile, qu'à un moment donné, des gens ont dû dormir dehors. Mais aujourd'hui, c'est possible de le faire. Alexandre Decroo pris à partie par une association. Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait personnellement ? L'échange est tendu. Pendant ce temps, à 100 kilomètres de là, à Yabeek, la secrétaire d'Etat visite un centre d'urgence pour demandeurs d'asile. On va créer plus de 500 places chez FEDASIL dans les centres réguliers, 300-400 places dans les centres d'urgence à Glon et à Yabeek. Et à côté de cela, on crée aussi des capacités de nuit dans l'accueil pour les sans-abri à Bruxelles. Des annonces, loin de satisfaire les associations, qui évoquent la situation désastreuse des 1000 personnes qui squattent un bâtiment à Scarbeck. Après deux heures d'occupation au cabinet du Premier ministre, la police est appelée sur place. Nous avons préféré faire le choix de sortir paisiblement plutôt que de devoir sortir, en tout cas de provoquer des situations de violence à l'intérieur du CESSE, qui restent quand même à l'endroit qu'on pense tout à fait respectable. Vous vouliez un engagement ferme avant de quitter les lieux. L'engagement ferme, vous ne l'avez pas ? Absolument, c'est fort regrettable. Même si l'occupation des lieux n'est pas allée jusqu'à son terme, les associations promettent de ne rien lâcher dans leur pression sur le gouvernement fédéral.